bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma quatrième vidéo et celle ci elle sera dédiée exclusivement à la couture donc aujourd'hui je vais vous parler de deux cousettes qui sont devenus des cousettes phares de mon dressing donc je voulais vous en faire le retour un petit peu plus en détail mais avant ça je voulais quand même prendre le temps de vous remercier pour tous vos messages sur la dernière vidéo suite à notre à la perte de notre de notre chienne voilà je voulais quand même vous remercier et vous dire que tous vos messages nous ont beaucoup touché moi et ma petite famille voilà donc ceci étant dit voilà mais je me devais de faire la petite parenthèse voilà donc donc aujourd'hui je vais vous parler donc de deux projets c'est même plus des projets ce sont des ouvrages terminés donc il ya quand vous avez pu le voir vous avez les ginger jeans de closet corps patterns et puis donc nous avons en second une veste de burda style d'un magazine que j'avais dans ma patron tech donc on va tout de suite commencer par le j'ai choisi le ginger jeans voilà mon accent ne s'est toujours pas amélioré donc le ginger jeans est proposé donc à l'achat en pdf et vous pouvez également le recevoir en pochette j'ai préféré le commander en pdf donc j'ai choisi le ginger jeans pour sa coupe très haute je sais qu'il ya deux deux versions différentes une coupe un petit peu moins haute et la coupe très haute donc moi c'est la version que j'ai choisi et j'ai choisi aussi de la donc de faire cette réalisation en version b c'est la version avec les poula on voit plus avec et là on voit plus rien désidémant avec les jambes fitées et puis la taille la taille très haute voilà donc je vous en avais parlé dans un de mes précédents podcasts où je voulais me le réaliser et puis je me suis décoincée du jean parce que là j'avais vraiment la nécessité le besoin d'avoir un jean sans être rapiécé raccommodé et que sais-je j'avais besoin d'un jean voilà et j'avais le jean adéquat pour ça ce projet là dans ma tissu tech donc je me suis mise à la confection de ceux de ce jean donc j'ai pris donc le modèle b taille haute avec les jambes fitées j'ai taillé la taille j'ai taillé la taille j'ai pris j'ai coupé la taille 10 pour un tour de taille de 73 cm et un tour de hanche de 90 90 un tour de hanche non un petit peu plus de tour de hanche bref j'ai taillé un taille 10 je pense que ça équivaut à un taille 38 à une taille à une taille de 38 donc voilà qu'est ce que alors avant de vous montrer j'aimerais un petit peu revenir sur les modifications que j'ai apporté donc j'ai enlevé 7 cm au niveau des jambes parce que je suis petite je fais un mètre allez un petit 1 mètre 61 donc forcément au niveau des jambes je suis pas grande donc j'ai pris la taille sur un demi jean qui me va mon prêtre mon jean préféré avant d'être totalement out donc j'ai pris les dimensions sur ce fameux jean là que j'aimais beaucoup et je me suis pas posé la question en sachant que je voulais le porter en printemps été donc je voulais pas forcément quelque chose de long pour pouvoir le porter avec les sandales forcément sans forcément le retrousser 15 000 fois donc j'ai simplement pris la hauteur des jambes sur ce jean là et j'ai retiré 7 cm donc les 7 cm comporte bien évidemment les 3 cm pour l'ourlet du bas donc j'ai enlevé vraiment au total 7 cm au niveau des jambes au niveau vraiment de la barre de la là où c'est proposé donc de modifier de modifier la jambe donc et c'était nickel c'est parfait franchement impeccable au niveau de la longueur des jambes peut-être que pour l'hiver je rajouterai un ou deux centimètres et j'élargirai un petit peu les jambes parce que si mes souvenirs sont bons en fait alors je filme avec la caméra encore une fois si je vois au montage que les détails ne sont pas très visibles je vous ferai des petits focus enfin voilà j'incorporerai des petits focus donc je pense que on coupe vraiment au niveau du genou voyez donc je pense que la prochaine fois j'ajouterai un centimètre au niveau des bas des jambes au niveau de la largeur c'est ça tombe nickel mais peut-être pour être un peu plus à l'air avec des chaussettes d'hiver par exemple je pense que je referai cette modification donc j'ai suivi donc j'ai lu bien évidemment le tout le patron toutes les explications de la marque qui sont ceci dit vraiment très très claires mais j'avais trouvé sur youtube comme beaucoup d'entre vous les vidéos tuto de ces blessures longues en fait c'est des vidéos de pourquoi pas et pourquoi pas roseberry donc j'ai suivi entièrement ces pas à pas avec elle en fait les vidéos et puis je n'ai rencontré vraiment aucun souci donc je vous recommande vraiment ces vidéos si vous vous lancez dans la confection d'un jean si la braguette vous fait peur voilà c'est vrai qu'on peut avoir des appréhensions qui sont fausses je vous l'accorde mais on peut avoir des appréhensions avant de coudre un jean donc je vous recommande vivement de vous rapprocher de ces vidéos vraiment elles sont vraiment très chouettes je vous les mettrai en tout cas dans la barre de description donc je vais vous le montrer avant de poursuivre donc je vous montrerai bien évidemment donc les deux ouvrages terminés je vous les propose en vidéo donc à la fin de cette à la fin de ce podcast donc il faudra attendre la fin pour les voir les voir porter alors est-ce qu'on va voir quelque chose donc vous avez ici le devant voilà je vois absolument pas du tout ce que je vous montre et puis nous avons donc le détail des poches voilà avec le petit le petit rappel comme la marque que nous connaissons tous très très bien et puis vous avez ici le dos avec les deux poches la ceinture et puis les jambes voilà il est déjà marqué parce que je l'ai déjà porté une fois avant de vous le montrer enfin je l'ai déjà porté une fois après qu'il ait été lavé de nombreuses fois puisque je l'ai déjà porté pas mal de fois ah oui non mais moi je vous ai dit que c'était vraiment une nécessité d'avoir un nouveau jean dans ma penderie donc je n'ai pas attendu de je n'ai pas attendu de vous le montrer pour le porter et finalement c'est très bien comme ça je peux vous en faire un retour autant sur la coupe que sur le jean que j'ai utilisé donc sur ce jean là c'est un jean des coupons saint pierre que je vous avais déjà montré c'était cet hiver donc c'était 3 mètres pour 15 euros je pense qu'ils refont une offre en ce moment d'après ce que j'ai pu voir sur instagram pour alors je regarde une offre parce que je vous avais déjà filmé ce podcast et en fait j'avais oublié plein de choses de vous dire plein de choses donc pour la fermeture à glissière pour ma taille donc ils proposent ils nous disent d'utiliser donc une fermeture à glissière de 18 cm je n'avais pas de fermeture de 18 cm dans mon stock donc j'ai pris une fermeture de 20 cm où j'ai enlevé chaque maillon vous pouvez en fait avec une pince pour les fermetures à glissière métallique en prenant une pince vous pouvez démailler en fait ça s'enlève avec une pince donc j'avais démaillé jusqu'à 18 cm ma fermeture éclair et puis je l'avais posé sauf que le souci que j'ai rencontré comme c'est une fermeture éclair en métal j'ai eu le problème au niveau au moment de faire la surpiqure du bas en fait je tombais en plein dans le cran d'arrêt dans le cran d'arrêt donc je ne pouvais pas faire une belle surpiqure donc j'avais essayé avec le volant de décaler etc. mais ce n'était pas joli pour moi je voulais quand même qu'il soit beau donc j'ai tout décousu et j'ai redémaillé ma fermeture éclair de 2 cm donc ce qui ne fait qu'au total ici j'ai une fermeture de 16 cm au lieu de 18 cm donc sur le coup j'ai eu un petit peu peur parce que du coup comme je l'ai remonté pour pouvoir faire ma surpiqure j'ai eu peur au moment où je me suis dit que quand j'allais passer ça allait coincer au niveau des hanches puisque j'ai perdu quand même 2 cm d'ouverture et puis en fait ça ne gêne rien le passage donc je referai cette même modification si j'utilise encore cette même forme enfin cette qualité de fermeture claire en métal voilà donc vous avez la braguette alors j'en ai profité vous verrez pas mais j'en ai profité pour mettre ma petite étiquette ici je vais vous montrer l'intérieur donc c'est vrai que quand on fait le ginger jean on est un petit peu dérouté je trouve par les jambes par les jambes n'importe quoi on est un peu dérouté par les poches voilà qui se montre en fait à l'endroit sur l'envers et donc le fond de poche est à l'envers c'est l'envers du tissu donc c'est vrai que je n'avais pas c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire c'est l'habitude c'est voilà on a l'habitude d'avoir l'endroit du tissu dans ses fonds de poche et là c'est tout l'inverse donc j'ai suivi comme il se levé les explications j'ai simplement ici alors comment je vais vous montrer ça en fait ici j'ai fait une couture anglaise pour que ça soit plus propre et pour ne pas voir le surjet voilà j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient fait cette modification là donc ça permet de ne pas voir le surjet c'est pas très grave mais et on ne le voit pas non plus à l'intérieur des poches puisque comme comme c'est une couture à l'anglaise vous voyez si je vous montre le fond de poche voilà on voit juste il y a la deuxième couture donc donc voilà j'ai surjeté tout mon jean comme proposé et comme dans les instructions comme c'est mis dans les instructions j'ai simplement pour faire un petit rappel avec la cotonade que j'ai utilisé pour mes fonds de poche j'ai utilisé un fil rose pour une de mes aiguilles c'est simplement pour faire un petit rappel puisque au niveau du bas généralement je le retrousse un petit peu sur l'envers et comme je n'allais pas gancer ces coutures là je voulais avoir un petit et j'avais un petit nous-ci qui était comme ça donc voilà tout simplement j'ai triché quoi qu'on se le dise donc voilà ensuite donc au niveau du montage je n'ai pas rencontré de difficultés de difficultés au niveau des surpiqueurs je n'ai pas utilisé d'aiguilles doubles parce que je n'avais pas d'aiguilles doubles algin pour de 1 et de 2 je n'avais pas d'aiguilles doubles avec avec un écartement en fait des deux aiguilles de 5 mm et je ne voulais pas un écartement trop petit je trouve que ce n'est pas joli pour un zin donc j'ai fait toutes mes surpiqures une à une avec ce pied là donc en fait c'est un pied j'ai regardé après en fait vous voyez vous avez ici une ligne qui est donc en fait à l'extrême droite et donc en décalant votre aiguille sur l'extrême gauche vous pouvez placer votre première surpiqure au niveau de l'ouverture et puis tout en suivant votre première ligne comme en plus votre pied transparent vous suivez très bien en fait votre première couture et avec le décalage de votre aiguille à l'extrême gauche vous arrivez donc à faire votre surpiqure à 5 mm donc j'ai utilisé ce pied là pour le faire et j'ai su par la suite qu'en fait c'était un pied pour poser des perles parce que vous voyez à l'envers vous ne verrez pas mais vous avez en fait un voilà vous avez un trou en fait un passage qui laisse passer les perles au milieu du pied donc j'ai utilisé ce pied là et franchement j'en suis ravie au niveau du fil j'ai utilisé pour mes surpiqures un fil torzal c'est un fil plus épais, renforcé vous voyez en fait il a la particularité d'avoir ses bobines vert fluo donc là j'ai utilisé le coloris 868 c'est un beige marron voilà ça fait pas moutarde, ça fait pas blanc et c'est ce que je voulais, je voulais rester dans les beiges comme mon jean et l'anthracite c'est ce que je voulais donc ça c'est une bobine que mon amie m'a dépannée et j'en avais qu'une il faut savoir que sur les bobines torzales vous n'avez que 30 mètres donc j'étais consciente que je n'allais certainement pas en avoir assez pour réaliser toutes mes surpiqures comme il se devait donc j'ai fait vraiment au maximum c'est pour ça que au niveau de la ceinture vous avez le bas j'ai surpiqué avec un fil normal coloris noir après vous avez l'intérieur l'intérieur des manches, vous ne verrez rien mais l'intérieur des manches ainsi que l'extérieur des manches l'intérieur des manches l'intérieur des manches l'intérieur des jambes pardon et l'extérieur des jambes sauf ici j'ai surpiqué également avec un fil noir l'intérieur des jambes et l'extérieur que ce soit bien la couture de montage, d'assemblage ou la couture de surpiqure j'ai cousu au point triple de ma machine parce que je voulais un jean qui soit solide je n'avais pas envie de m'inquiéter sur le fait que mon jean pouvait craquer à tout moment on est bien d'accord bien évidemment également au niveau de la fourche j'ai tout cousu au point triple alors ça prend un peu plus de temps mais au moins vous êtes rassuré que votre jean tienne et ne craque pas à un moment un petit peu gênant vous vous y attendez pas vous n'êtes pas généralement on n'est pas chez soi quand son jean craque et donc ça nous évite quand même d'être ridicule même si le ridicule ne tue pas ça m'embêterie quand même d'avoir l'effet salaire donc j'ai réalisé le montage de l'assemblage extérieur avec un point à grande longueur le plus grand de ma machine numéro 5 pour pouvoir essayer mon jean alors je ne vais pas vous mentir que c'était vraiment une étape ça me saoulait parce que moi j'aime bien que ça arrive quand même vite et puis voilà c'est un petit peu les coutures on voit son jean monter à petit à petit donc j'avais pas bref j'avais un peu la flemme de faire cette étape mais je me suis dit que si je ne faisais pas cette étape et que mon jean ne m'allait pas franchement je n'aurais que mes yeux pour pleurer parce que s'il fallait que je démonte mes surpitures mes triples ma triple couture etc franchement non en fait on fait le pour et le contre et on dit c'est bon je vais prendre 10 minutes de plus je vais faire cette fameuse couture au point droit en numéro 5 sans point barré c'est pas grave c'est pas grave et je l'ai essayé et c'était impeccable donc j'ai gardé la marge de couture alors c'est 1,6 mais moi je ne vais pas vous mentir que j'ai fait 1,5 c'était beaucoup plus facile par rapport à ma machine après l'avoir porté le jean se détend donc si vous avez un jean avec un peu d'élastane je vous conseille quand même de faire un tout petit peu plus serré que ce que vous voulez parce que par exemple votre jean si vous le mettez par exemple un jean on ne le met pas une fois et on ne le lave pas moi personnellement pourtant je suis quelqu'un de très propre mais je lave mes jeans voilà toutes les 2 à 3 fois au niveau du porté sinon le jean ça se délave quand même relativement vite donc au bout du deuxième jour et du troisième jour c'est vrai qu'il a tendance à se détendre donc la prochaine modification c'est que je rajouterai je pense je vais coudre en fait 2 minutes en plus de chaque côté ce qui me permettra d'être un petit peu plus serré le premier jour mais comme il va se détendre ça ira beaucoup mieux j'ai eu un souci au niveau de la ceinture également comme du coup la taille est très haute la ceinture en fait a tendance à bailler un petit peu au niveau du dos donc je vous conseille je vous conseille il y a SB Création qui a fait un article de blog et donc qui nous met justement des modifications pour justement avoir donc la même ampleur au niveau de cette pour ne pas toucher en fait au niveau des mesures mais de couper en fait en fait le principe c'est de couper à certains endroits en trois fois votre ceinture et au niveau du haut en fait voilà faire un petit peu comme s'il y avait des pinces au niveau du haut pour que ça puisse vraiment bien nettouser en fait votre taille et que ça soit pas droit donc c'est une modification que je ferai pour la prochaine fois le bouton c'est un bouton célibataire un bouton de jeans que j'avais dans mon stock les rivets alors ceux-là sont des rivets de chez Aliexpress voilà que j'ai posé une fois que j'avais cousu ma poche donc une fois que j'avais en fait quand je n'avais pas encore posé mais quand je n'avais pas encore monté mes jambes j'ai posé mes poches et j'ai posé mes rivets avec un outillage que j'avais déjà parce que je n'ai pas la pince donc voilà ça a marché avec un autre outil pareil pour la poche pocket ici et par contre j'ai eu des soucis parce que au niveau de ces rivets là on les pose une fois le montage terminé et en fait j'ai eu un souci parce que comme vous avez plusieurs épaisseurs l'outillage ne voulait plus fonctionner correctement et en fait je cassais mes rivets donc là en fait ce sont simplement des pressions c'est la partie malle en fait des pressions que j'avais de mon stock alors le coloris n'est pas forcément le même elles sont déjà la taille un petit peu plus grande ça je crois que c'est des 8 et ça c'est des... non ça ça doit être des 9 et ça ça doit être des 11 donc déjà la taille n'est pas tout à fait la même ensuite ici c'est une couleur un peu bronze laiton et ici... non laiton pardon ici on est sur une couleur laiton et là on est sur un peu un noir canon de fusil en fait comme on peut dire donc voilà en fait je me suis retrouvée un peu avec des trous donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu des points de renfort un petit peu partout et c'est nickel moi ça me convient amplement j'ai eu un souci également parce que normalement en fait vous n'avez pas voilà pour que je le mette bien dans le cadre vous n'avez pas en fait normalement ces deux passants là le souci c'est que en fait en voulant poser un de mes rivets que je n'ai pas réussi j'ai réussi à faire un trou alors petit hein mais j'ai réussi à faire un mini trou dans mon jean donc il fallait que je cache il fallait que je cache donc vous voyez voilà donc du coup j'ai trouvé cette solution là de faire de mettre deux passants supplémentaires et finalement c'est très bien parce que comme la taille est bien haute on peut rajouter une ceinture et on est bien maintenu pareil j'ai fait deux surpiqûres ici et la prochaine fois je prendrai mon ici donc j'ai refait la surpiqûre dans l'alignement en fait de la couture de ma ceinture mais la prochaine fois je prendrai mes passants dans la couture du haut de ma ceinture pour avoir un double maintien et puis j'ai eu aussi une médaventure c'est que comme je l'ai porté je sais pas en fait je pense que j'ai un mobilier une chaise extérieure qui m'a créé un petit trou encore au niveau vous voyez au niveau à ce niveau là voilà donc du coup j'ai fait un point zigzag et il fallait que je cache forcément ce petit trou et donc je vous mettrai je pense que là je vais vous mettre une photo un peu plus en détail de la de l'écusson en fait c'est une étiquette en cuir que j'ai trouvé sur Pascol et j'ai trouvé quand même que c'était pas mal c'est marqué jeans unique handmade voilà donc voilà alors que vous dire d'autre que je reprenne mes notes que je fasse tout tomber en même temps tant qu'à le faire donc il est il m'est super confortable franchement je suis très à l'aise dedans je suis très contente de l'avoir réalisé et la coupe c'est vraiment ce qui me va le mieux moi j'aime bien être bien maintenue je n'ai pas le coeur des magazines donc voilà c'est pas forcément après avoir eu des enfants puisque ma fille est quand même grande maintenant donc en 30 ans voilà mais j'aime bien manger je suis une bonne vivante donc voilà j'ai quelques petits kilos en trop et la taille haute me va parfaitement voilà voilà ah oui et j'ai compté quand même que la réalisation de ce jean moi elle m'a pris environ une bonne dizaine d'heures une dizaine d'heures sans compter l'impression du patron bien évidemment et sans compter la découpe de ce patron sur le jean donc il faut compter une dizaine d'heures une dizaine d'heures mais le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que vraiment enfin je trouve que voilà faire un jean c'est designer un jean c'est déjà voilà il faut quand même c'est un patron de qualité donc autant prendre le temps de bien faire les choses après c'était mon premier aussi donc forcément et puis j'avais envie de prendre le temps j'ai de plus envie de plus de plus en plus envie de prendre le temps pour coudre tout ce que je me couds parce que c'est pas une course donc j'ai envie que mes vêtements soient vraiment dans l'image de ce que je m'en fais donc s'il faut mettre 15 heures je mettrai 15 heures voilà en sachant que j'ai mon atelier j'y vais d'une heure j'y retourne etc pour moi c'est pas la course du moment que ce sont des vêtements qui me vont et qui fassent partie de mon dressing pour moi c'est le plus important pour certaines coutures j'ai utilisé un fil notamment ici un fil de même couleur mais qui n'était pas le fil renforcé parce que je savais que j'allais pas en avoir assez donc il fallait encore que je fasse mes passants que je fasse la ceinture donc et puis ma boutonnière donc ma boutonnière c'est une boutonnière c'est la boutonnière de jeans voilà qui est un petit peu défaite j'aurais pu mettre un petit point de colle mais ça va se refaire voilà non franchement je n'ai rencontré aucun problème mais j'en suis vraiment très très satisfaite voilà je pense vous avoir tout dit au niveau des poches vous voyez j'ai fini la surpiqûre en biseau ici et pour ce premier je voulais pas de dessin au niveau au niveau des poches je le voulais simple mais après voilà à souhait et après on peut faire partir notre imagination voilà donc ça c'est pour mon premier projet je vous recommande vivement de vous lancer si le coeur vous en dit n'ayez pas peur franchement en tout cas si vous prenez ce patron là moi j'en suis super contente ce n'était pas ma première braguette mais ça fait longtemps que je n'en avais pas posé c'est mon premier jean et voyez franchement le résultat avec un petit peu de patience vraiment est optimale moi enfin en tout cas j'en suis vraiment très 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 contente voilà donc je vais vous parler de mon second ouvrage donc qui fait partie de ce magazine Burda c'est le modèle c'est le magazine septembre 2013 c'est le modèle 103 c'est une veste et bien ça sera plus simple je vous mets ici je vous mettrai la la planche enfin la fiche technique donc c'est une veste palto en fait avec un col cloudine sans pied de col style années 40 et en fait j'étais tombée dessus plusieurs fois et je ne m'étais jamais arrêtée comme quoi ces magazines il faut les feuilleter relativement souvent parce que on a tendance à accumuler l'accumuler et puis finalement en fait moi je mets des petits post-it sur les patrons qui m'intéressent et puis finalement il y a plein de choses que je n'ai pas cousues et qui ne m'intéressent plus et d'autres choses que je n'avais pas repérées au moment où je les ai regardées et qui maintenant m'intéressent donc il faut vraiment pas hésiter de temps en temps voilà à refuilleter nos magazines ça nous permet aussi de ne pas acheter sans cesse et puis voilà on a quand même des merveilles dans nos placards donc coup de coeur total pour ce modèle qui se démarque par des manches prises dans les empiècements du devant et du dos ce qui vous donne en fait un arrondi et ce qui donne en fait à cette coupe une coupe assez années 40 je trouve les manches sont des manches trois quarts un petit peu resserré avec des bracelets de poignets et puis une ceinture et la finition par huit boutons au niveau du au niveau du dedans donc je vais vous la montrer alors j'ai peut-être la boutonnée avant donc coup de coeur total sur ce modèle alors bien évidemment c'est les explications de Burda donc vous me connaissez moi et Burda mon ami me disait l'autre fois pourquoi tu continues un coup de Burda à chaque fois tu as des ennuis ben oui je sais mais je trouve quand même qu'il propose des coupes et des patrons quand même de qualité alors c'est vrai que les explications sont très brèves elles sont vraiment pas mangeables même pour des couturières qui ne sont pas forcément novices mais je trouve qu'il propose quand même des coupes assez sympa et donc voilà j'y reviens malgré tout donc voici ma veste vous voyez la manche la manche voilà un petit peu voilà un petit peu ronde comme ça en fait ça vous fait un arrondi voilà donc les boutons c'est des boutons de mon stock boutons en fait au départ j'avais acheté des boutons à recouvrir 28 mm que je voulais recouvrir de ce tissu en fait c'est un cotonlin brodé de fleurs vraiment il est super beau et puis j'avais mis j'avais mis un petit un petit un petit sondage sur facebook sur instagram pardon et puis voilà ce sont ces boutons-là qui ont emporté qui ont emporté le suffrage donc ces boutons-là pareil pour le tissu ce sont des tissus et boutons qui proviennent de mon stock de mon ancienne vie et donc ces boutons-là je les avais je crois il me semble payer 2,50 euros donc c'était vraiment des boutons qui n'étaient pas donnés mais j'avais vraiment eu le coup de coeur au départ je voulais me l'en faire je voulais les utiliser pour mettre sur un trench et puis voilà le temps a passé le trench je n'ai pas fait de trench donc je me suis dit autant les utiliser autant les utiliser ici ça c'est pareil le tissu c'est un c'était une collection mariage qu'on avait qu'on avait reçu pareil je crois que c'est une vingtaine d'euros le mètre je sais pas vous dire combien je crois qu'il faut 1,50 m de tissu mais moi j'avais la lèse était moins d'1,50 m et ça je n'avais pas fait attention donc j'ai vraiment eu tout juste tout juste pour la découpe de mes pièces j'ai juste eu un souci au niveau de la ceinture que j'ai dû couper la ceinture d'eau vous voyez en fait vous avez une couture et en fait à l'intérieur vous avez vous voyez ici vous avez une partie en fait où le tissu n'est pas brodé parce qu'en fait vous avez dans ces tissus là vous avez la lèse et vous avez quelques centimètres au début en fait où le tissu n'est pas brodé donc voilà j'ai fait j'ai bien positionné mes pièces pour que ça soit sur l'envers de ma ceinture donc voilà finalement ça a été ça a été ça a été ça s'est finalement bien rempli je l'ai doublé je l'ai doublé d'un voile de coton que j'avais utilisé alors je vous remets ma petite vidéo ici que j'avais utilisé pour faire une pochette à ma nièce pour un cadeau de Noël c'est un voile de lin irisé qu'on avait eu pour Noël c'était pour les fêtes en ameublement en fait c'était pour certainement voilà c'était pour faire des nappes des choses comme ça et je voulais m'en faire une nappe moi pour les fêtes et puis finalement ça c'était entre voilà entre ce qu'on achète ce qu'on veut ou qu'on va faire et puis la réalité il y a souvent une grande marge donc je n'avais pas réalisé cette cette nappe et j'adore ce voilà j'adore ce voile il est vraiment il est superbe voyez il est vraiment bien irisé argenté et je trouve qu'il est sublime donc au départ en fait je lui ai fait cette veste là pour la communion de ma petite nièce qui se déroulait une nuit mais au vu de la crise sanitaire on va dire qu'on a préféré rester sages et malheureusement de ne pas se convier à la fête malheureusement donc j'ai quand même réalisé la veste et puis voilà je l'ai porté à la fête des mères où nous sommes tous revus un petit peu dans la famille et donc voilà c'est la fête a été un petit peu décalée on va dire donc donc les explications Burda à mangeable j'avais fait une story d'ailleurs sur instagram parce que au niveau des découpes de votre doublure on vous dit de découper telle ou telle pièce mais sans certaines choses par exemple ici on vous dit découper la pièce mais sans sans la fardementure d'eau il y a plein de choses en fait pareil pour tout ce qui est ceinture brasser de manche on ne vous donne pas en fait on vous donne les dimensions mais on ne vous donne pas les pièces à découper dans le patron après les fiches de patron sont tellement imbuvables quelque part voilà ils économisent un petit peu mais on ne sait jamais si on doit inclure les valeurs de couture ou non donc moi je les avais inclus comme ça au moins mieux vaut les redécouper plutôt que de les rajouter par la suite parce que quand il manque du tissu il manque du tissu voilà et j'avais bien fait puisqu'elles n'étaient pas comprises donc j'ai entièrement j'ai un moment en fait j'ai arrêté les explications et puis je le portais en freestyle comme à mon habitude j'ai entièrement doublé la veste du coup mise à part cette pièce là et puis les pièces de devant vous voyez où forcément la parementure la parementure est dans le même tissu que celui d'extérieur le tissu principal j'ai tout découpé pareil pour pouvoir faire un montage voilà comme il me semblait le plus simple à faire alors on vous demande pareil de découper votre pièce d'eau en et vous devez inclure en fait un pli d'aisance mais c'est juste ça les explications c'est juste ça couper votre couper la pièce numéro un tel en incluant un pli d'aisance alors de combien on vous dit pas la marche à suivre on vous dit pas non plus donc donc ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé un tuto sur youtube c'est de le tuto de filenco c'est un c'est un vous marquez pli d'aisance sur youtube je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos en bas et en fait c'est pour d'après ce que j'ai pu comprendre c'est pour la réalisation du pli d'aisance pour la chemise vitamine voilà donc j'ai fait exactement les explications qu'elle propose donc j'ai mis ma petite étiquette ici donc j'ai cousu ici sur je crois 5 cm et puis elle nous dit voyez de faire un petit triangle pour renforcer pour renforcer la couture voilà donc vous avez votre pli d'aisance et puis forcément moi c'est pas une chemise donc en bas ça se termine par une ceinture donc il fallait aussi que je réduise que je le retrouve que je réduise ce pli d'aisance au niveau du bas pour pouvoir y insérer donc ma pour pouvoir y insérer ma ceinture donc j'ai refait la même chose en fait ça a été cousu ici j'ai du mal avec le retour en fait on coud sur 5 cm et ensuite vous venez vous faire votre petit triangle donc là il est à l'envers par rapport pour se mettre en haut pour refermer donc l'aisance et vous retrouver avec une bonne dimension de ceinture voilà j'ai entièrement surpiqué toutes les pièces de doublure vous voyez ici alors vous voyez pas trop même l'intérieur des manches les côtés voilà j'ai tout surpiqué parce que comme ça un voile de lin c'est quand même fragile donc je voulais pas que les coutures soient fragilisées trop fragilisées donc j'ai décidé de tout surpiquer alors pour surpiquer cette fois-ci j'ai utilisé ce pied-là vous voyez c'est un pied avec une espèce de lame alors c'est une lame qui ne coupe pas vous voyez est-ce que je vais vous montrer ça ah puis j'ai du mal avec mon retour bref vous voyez vous avez voilà ici voilà donc en fait ici vous décalez par contre encore une fois votre aiguille à l'extrême gauche parce qu'en fait au milieu de toute façon vous avez une barre métallique donc sinon votre aiguille casse donc vous décalez votre aiguille à l'extrême gauche et vous vous laissez guider en fait par par ça le long de votre par exemple de votre couture là je l'ai fait au niveau du col vous voyez au niveau du col donc en fait j'ai mis ma petite lame au niveau donc de ma couture d'assemblage et ce qui m'a permis de faire ma surpiqûre ici tout du long voilà alors que je regarde alors pour la donc vous voyez en fait la difficulté oui la difficulté de ce modèle c'est que vous avez des coutures comment je vais vous montrer ça encore j'aime pas parce qu'en fait pour vous quand je fais ça en fait pour moi ça me le montre en fait ça c'est même à droite et ça me la sur le retour ça me le montre à gauche donc du coup il faut toujours braser quoi donc j'ai l'impression que je sais bon il reste un peu de un peu de calme vous voyez ici vous avez des coutures en angle voilà parce que votre manche elle vient comme ça et comme elle vient ici sur le dos comme ça voilà vous avez votre couture milieu ici quelque part et donc là vous avez votre couture en angle allez reviens elle est là voilà donc ça il faut quand même le gérer je crois que vous n'avez rien vu mais c'est pas grave vous voyez quand on voit le dessin technique voilà ici voilà là vous avez pareil pour le devant à ce niveau là vous avez des coutures en carré donc en fait il faut coudre et en même temps après il faut cranter pour pouvoir bien tourner votre votre travail en laissant votre aiguille planter dans votre tissu c'est pas bien compliqué mais ça nécessite quand même de la minutie et ça nécessite quand même d'être précise également au niveau de de la coupe de votre tissu sinon sinon vous ne vous y retrouvez pas donc la manche est faite de une deux de trois parties ici et en fait vous avez une couture ici hop voilà et c'est vraiment je vais vous la passer bon vous excuserez ma robe qui n'est pas repassée parce que pour moi le passage c'est pour la couture dans mon quotidien je ne repasse pas oh my god je vais en froisser quelques-unes c'est pas grave j'assume voilà bon là ça mériterait d'être mieux mais vous voyez vous avez un petit peu alors ici vraiment après ce côté là et puis vous avez ici au niveau des bas avec vous avez des fronces donc il faut savoir que le tissu il y a un petit peu de mal à se froncer donc elles ne sont pas très très bien réparties je avoue mais ça me convient voilà et puis au niveau du dos voilà ce que ça donne hop voilà 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 donc les boutons euh d'habitude je prends le temps devant ce qui est sur l'endroit devant la télé j'adore coudre mes boutons devant la télé le soir et puis euh ben forcément comme euh je tricote aussi euh pour un gain de temps euh je les ai cousu à la machine puisque la machine ne peut coudre les boutons avec le point zigzag on enlève les griffes d'entraînement pour ne pas entraîner votre tissu qui est l'avant pour que en fait elle fait du sur place donc faut bien vérifier en fait hein hein votre euh l'écartement de votre zigzag et puis euh vous positionner donc le pied donc moi c'est un pied euh c'est ce pied là je fais la démonstration des pieds aujourd'hui voilà donc la partie bleue en fait est en caoutchouc pour adhérer à votre pour adhérer à votre à votre bouton et euh comme ça il se cale il se cale et puis il ne bouge plus donc euh et puis c'est un gain de temps on va pas se mentir donc euh c'est vrai quand on a pas forcément le temps de coudre euh ces boutons euh bon il faut changer de pied il faut faire l'écartement du zigzag mais euh au final euh quand vous comptez euh vous gagnez du temps donc pareil euh euh la veste elle a elle m'a quand même demandé euh pas mal de temps surtout pour la doublure puisque comme je l'ai entièrement sur euh euh sur piqué euh ça m'a demandé euh pas mal pas mal d'heures de j'ai mis pas mal d'heures et puis euh je savais que ça allait être une pièce phare de mon dressing puisque j'ai pas mal de couleurs dans ces euh j'ai pas mal de voilà de ces couleurs là ce sont mes tonalités j'adore les couleurs naturelles donc euh je voulais quand même prendre mon temps pour faire quelque chose qui me ressemble et quelque chose de de beau et de de nickel en tout cas de de plus euh au plus près de ce que je pouvais de ce que je pouvais faire euh je viens de penser que j'avais oublié de vous dire quelque chose mais je ne sais plus quoi alors euh euh donc j'ai fait un surjet pour j'ai tout surjeté euh les coutures j'ai fait un surjet par exemple par contre à trois fils parce que le surjet à quatre fils euh n'était pas nécessaire et puis euh pour mon voile de lince ça a de fragilisé donc j'ai fait un j'ai fait un surjet à trois fils donc pas un rouloté hein j'ai fait un surjet à trois fils euh il y a également euh la version euh c'est pas ce que je voulais dire mais peut-être que ça va me revenir il y a aussi la version manteau euh euh vous voyez ça c'est le visuel de chez Burba donc c'est à dire qu'on ne voit strictement rien on est d'accord et ici vous avez la version manteau euh euh qui est super chouette donc euh je pense que je me le ferai pour euh cet automne euh par contre il faudra que je regarde au niveau du col parce que moi j'ai je suis de ma nuit et j'ai toujours froid à mon cou euh même l'hiver même l'hiver même l'été euh euh je mets toujours euh voilà le soir dès qu'il y a un petit euh un petit vent j'aime bien avoir un foulard donc euh il faut que je regarde soit je remonte tout soit euh soit je sais pas je crée un un col peut-être bouffant qu'est-ce que c'est je sais pas c'est à c'est à c'est à méditer mais en tout cas euh euh ça me ça me ça me ça me parle pas mal ça me parle pas mal euh et puis oui donc l'intérieur du col c'est mon tissu c'est mon tissu irisé trop 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 euh et puis cette histoire de pied de col c'est un peu déroutant aussi parce que quand on a l'habitude de faire des chemises il y a toujours un pied de col et là euh le fait qu'il y en avait pas j'avais un peu peur et puis euh finalement c'est vrai que ça reste fidèle à la coupe à la coupe de de la veste donc euh finalement euh je comprends pourquoi il n'en est il n'en est pas mis voilà et bien écoutez euh je ne me rappelle plus de ce que euh je voulais vous dire euh euh c'est que ça n'est pas important ça n'était pas important euh euh je l'ai taillé en euh je l'ai coupé en 38 euh euh c'est ma taille burda euh euh donc euh impeccable impeccable pour moi euh euh donc euh et bien écoutez moi je pense que euh c'est déjà pas trop mal euh je vais essayer déjà de me débrouiller avec ça au niveau du montage et puis euh je vous laisse avec euh la petite vidéo avec la tenue portée donc mon jean et ma veste sous un joli sous 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 avec avec un joli euh avec un joli soleil puisque c'est vrai que c'est pour ça c'est vrai que j'ai un petit peu tardé pour tourner ce podcast parce qu'on avait un temps exécrable hein qu'on se dise mes amis euh donc euh j'attendais quand même qu'on a un petit peu de soleil euh voilà donc euh le soleil est enfin revenu on va pouvoir faire le plein de vitamine D et euh donc je vous laisse sur ce en tout cas avec euh la petite tenue portée euh j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si ça ne l'est pas je vois en fait j'ai vu dernièrement qu'il y avait eu plein de euh de nouveaux de nouvelles abonnés donc euh je vous remercie en tout cas beaucoup beaucoup de me faire confiance et puis euh voilà de euh de de me regarder donc euh si ça vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo à la faire voyager aussi parce que c'est comme c'est comme ça qu'on la fait voyager même si le nombre de vues m'apporte peu voilà qu'elles soient regardées euh un petit peu plus loin voilà ça reste toujours intéressant et ça me permet aussi de faire un partage et euh et puis aussi n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire bien évidemment puisque j'adore vous répondre j'adore j'adore vous lire donc euh n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire on se retrouve sur les réseaux sociaux bien évidemment sur Instagram euh et puis sur Ravelry au niveau de la partie euh euh j'espère que vous allez bien que enfin vous tenez le bon bout qu'on tient les vacances peut-être euh euh bon le soleil est demain euh voire cet après-midi il s'en va mais c'est pas grave il reviendra vous inquiétez pas donc d'ici là euh je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin des vôtres euh faites tout ce qui vous plaît faites plein de choses du jardinage euh regardez la télé si c'est ce que vous préférez bref euh faites des choses qui vous plaisent euh dont vous avez envie euh bref je parle de trop je vous embrasse et je vous dis à bientôt 1 2 1 1 1 2 2 Sous-titrage MFP.